bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui on va faire un blabla tag en préparant cette toile la petite rose fairy en diamant rond elle fait 42,6 par 60,8 de chez diamant art club voilà parce que c'est une toile que je vais faire en duo avec sarah de la sépation et donc du coup je la prépare voilà je fais également la toile je suis en train de faire également la toile conseillère du temps de la boutique oral oa avec sarah voilà et du coup ça touche presque à sa fin mois prochain on la termine donc du coup on va enchaîner sur celle ci qui est plutôt petite en diamant rond donc du coup on va le faire la fin août ensemble ça va pas durer très très longtemps mais on en fera d'autres puisqu'on en a encore pas mal en commun donc on en profite pour les faire ensemble c'est plus fun que de les faire chacune de notre côté donc je vais replacer le film pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire même si ça fait pas longtemps que vous avez vu l'unboxing je vais vous montrer cette beauté diamant rond que des blocs et des nids du diamant art club c'est vraiment du bonbon cette toile voilà vous avez un aperçu elle a 40 couleurs elle a 1 2 3 4 av donc elle a le beige le rose le vert et le blanc voilà donc je vous réfère au à l'unboxing qui est il y a pas si longtemps que ça je regarde c'était le 5 août et là on est le 10 donc il y a 5 jours voilà il y a 5 jours donc regardez dans le fil de ma chaîne il y a pas longtemps autrement vous allez dans la playlist unboxing achat personnel et vous la retrouverez voilà c'est une achat vinted euh ouais ça doit être vinted que j'ai acheté voilà euh oui c'est vinted d'ailleurs c'est la boutique de julia euh du coup voilà l'illustration c'est une analine c'est tea rose fairy de analine voilà donc je vais la mettre dans cette valise qui est une valise 220 mais je peux utiliser ça je vais même retirer ça pour pouvoir accéder à la partie avec le le filet pour mettre les restes et je vais m'amuser à mettre toutes les étiquettes et je vous reprends juste après et après on fera le tag le tag qu'on va faire c'est apprendre à se connaître c'est kimeline qui l'a créé et c'est sarah de la chaîne sarah et ses passions qui m'a tagué donc du coup je mets les petites étiquettes sur mes petits flacons et on se retrouve pour le remplissage de mes petits flacons à tout de suite bon je vous reprends vite fait parce que j'ai un problème de prédécoupage les certaines étiquettes ne sont pas prédécoupées voilà c'était juste pour vous signaler que voilà c'est si vous l'avez en stock faites attention parce que j'en ai déchiré plusieurs voilà par exemple voilà parce qu'elles n'étaient pas prédécoupées ben j'ai tiré dessus et puis ben voilà ça se casse donc je vous reprends après voilà donc là c'est bon je les ai toutes collées et sachez que même dans la deuxième colonne c'était pas tout découpé donc bon c'est un petit problème mécanique mais c'est pas grave du coup là je les ai collées dans l'ordre mais vu que diamant art club ce n'est pas dans l'ordre des ribambelles ce n'est pas dans l'ordre des dmc donc je vais pouvoir classer à ma façon donc du coup je vais retirer je vais laisser les chiffres parce que je fais toujours les chiffres les lettres donc là je vais mettre le A le A je vais essayer de me trier les les lettres de l'alphabet d'un côté les symboles de l'autre les flèches ensemble plus ou moins égale je vais essayer de me pré pré trier déjà sur le côté comme ça vous voyez à peu près comment je m'organise même si vous le voyez assez souvent hop 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 est-ce que vous voyez un côté ? non vous ne voyez pas là j'essaye de me faire un tas des lettres des flèches là c'est plus moins égal et là j'essaye de trier les points avec les points les triangles avec les triangles etc etc là j ça c'est divisé et ça c'est le J donc là ce que je fais maintenant je prends ouh vous tombez vous aurez plusieurs vidéos vous tombez voilà donc c'est parce que je mets assez haut ma perche à selfie puis avec le poids forcément donc là je mets les chiffres ensuite je mets les lettres donc je mets d'abord les minuscules après la majuscule mais de la même lettre donc là il n'y a qu'un A majuscule donc là je cherche B il n'y a pas de B donc C ensuite D il n'y a pas E il n'y a qu'un majuscule E F F il n'y a qu'un majuscule F G H H I I J alors J K L M N alors N vous voyez j'ai le minuscule et le majuscule donc je mets d'abord le minuscule ensuite le majuscule O P Q U R S T U V X Y voilà ensuite je mets tout ce qui a trait à les mathématiques donc je fais plus, moins, égal et là il y a diviser et pourcentage ensuite je mets toujours ce qu'ici il y a dollars, euros, dièze, etc. là il n'y a pas donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre vu que c'est un pourcentage avec des petits points et je vais mettre tout ce qui est à trait aux petits points donc voilà ce que moi je mets dans les petits points donc on va mettre le 1, le 2, un petit point, deux petits points, le plus gros, 310 ensuite, peu importe, un des deux, voilà ensuite je vais mettre ce qui ressemble à ça, je vais mettre ça voilà et donc du coup après je vais mettre ce qui ressemble à ça pour moi je vais mettre tout ce qui est flèche, voilà donc du coup je vais mettre ces deux flèches là ensuite j'ai la flèche comme ceci et ensuite j'ai le petit triangle et ensuite je vais mettre tout ce qui n'a aucun rapport donc généralement je finis par l'étoile et après peu importe donc vu que j'étais dans le carré je vais mettre celui-ci et ensuite après je vais mettre celui-ci et l'étoile voilà, ça c'est un ordre que moi je vais vite me repérer à vous de trouver votre ordre de préférence une fois j'avais mis les lettres d'abord et les chiffres et bien j'ai tellement habitué à faire les chiffres et les lettres que les lettres et les chiffres ça me perturbait donc j'ai remanié et puis alors je vous conseille de le faire tout de suite avant de mettre les diamants quand c'est tout mélangé si c'est dans l'ordre, mettez d'abord dans l'ordre des DMC c'est plus facile à remplir et après vous brassez à votre sauce si vous voulez le faire avant il faut que ça soit genre comme Diamond Air Club ou comme les petites boutiques chinoises qui sont pas forcément dans l'ordre quand c'est pas rangé dans l'ordre dans les sachets faites votre tri avant et si c'est dans l'ordre des sachets et bien faites d'abord remplissage et après vous triez après chacun voit sa petite manière de modifier le sens moi personnellement pareil je me sers que du symbole et de la DMC parce que je garde la DMC pour garder mes diamants après je sais que ceux là je vais les garder donc c'est pour ça que je vais que je garde la DMC sinon je mets que les symbole voilà donc trêve de bavardage ma tablette s'est éteinte c'est normal on fait 10 minutes donc là vous voyez c'est le 956 donc 956 c'est le P alors là j'ai repéré directement mais si on a trop mélangé et que vous ne trouvez pas vous allez sur 956 sur la charte de la toile vous voyez que c'est le P donc après hop le P c'est plus facile à retrouver par symbole chacun fait comme il veut voilà cette valisette ce sont des petits pots mais ça ne me dérange pas ça ne me dérange pas entre mesure hop et donc j'ai déjà renversé voilà vous n'avez pas de préparation de toile sans renversement ni de la caméra ni des diamants ça va devenir une habitude avec moi donc voilà pour la première couleur c'est dingue vous voyez plutôt corail moi c'est plutôt rose pétant c'est les aléas de la caméra bon on va commencer ce petit tag là donc c'est Kimeline qui l'a créé je remercie Kimeline de l'avoir créé et donc du coup merci à Sarah de m'avoir tagué c'est apprendre à mieux se connaître je prends 138 938 il est là et donc question 1 il y en a 16 question 1 c'est quelle est ma couleur préférée alors quelle est ma couleur préférée c'est simple c'est le orange et le rouge et le jaune les couleurs assez chaudes voilà question 2 plage, campagne ou montagne alors je habite à la campagne toute l'année la plage est à une demi heure de route de chez moi et donc et ben on part en vacances à la montagne voilà je suis plutôt montagne ça me fascine cette masse immense quand on va à la montagne qui nous entoure je kiffe voilà alors quand c'est comme ça que le petit flacon est plein et qu'il m'en reste et que c'est des sachets rives en belge ce que je fais c'est que je plie et donc j'ai pris ma petite boîte ma petite boîte comme ceci que j'avais eu en partenariat c'était dans dans les accessoires point de croix et donc dedans j'utilise ces genres de petites pinces voilà multicolores et donc j'en pioche une et je ferme comme ceci et je mets dans le filet voilà d'où l'importance d'avoir des valisettes avec un filet et c'est pour ça c'est mon rangement préféré 898 et donc du coup montagne je préfère la montagne pour aller en vacances autrement j'habite à la campagne voilà ensuite question 3 introverti ou extraverti je suis très introverti voilà je suis quelqu'un de très discrète euh j'ai peur de déranger voilà j'ose plus euh m'imposer euh plus je vieillis quand je quand je vieillis là voilà plus je vieillis plus j'ose euh montrer que je suis là voilà parce que c'est vrai que quand j'étais petite j'étais un peu plus spectatrice de ma vie qu'actrice donc là de ma propre vie donc du coup j'essaye de me de travailler sur ça d'être moins discrète de après c'est dans ma nature hein voilà je suis très réservée très discrète mais bon j'essaye d'aller un peu plus vers les gens de leur parler etc voilà sans rougir pour autant euh voilà mais voilà j'ose plus mais je suis introvertie question 4 chien ou chat ça c'est facile je suis chat voilà j'en ai deux à la maison c'est titou et cookie 758 donc je suis chat je ne suis pas chien du tout voilà je préfère le chat question 5 quel est mon film préféré et ça j'en ai plein de films préférés et ça j'en ai plein après je vais vous dire toujours les mêmes ceux que j'aimerais bien regarder 50 000 fois tellement proches des films français quoi voilà j'ai un film que j'adore et que j'aimerais bien m'acheter en DVD là c'est Plantable c'est encore un film français c'est une comédie j'adore les comédies voilà c'est après il y a les incontournables le coup du parapluie les gendarmes tout ce qui est Louis de Funès j'adore voilà c'est ce genre de film que que j'adore voilà 33 41 33 41 ah celui là j'arrive pas à le trouver s'il est là j'espère que tout le monde va bien si moi ça va super c'est vendredi quand je vous filme je suis en week-end voilà j'étais du matin donc je suis fatiguée donc là après la sieste après la vidéo j'irai faire une sieste voilà donc après la vidéo je vais dormir ça va me faire du grand bien parce qu'après une semaine chargée au boulot de panne en tout genre je vais être contente de retrouver mon lit 904 comme ça je pourrais tenir ce soir vendredi en famille en famille je vais se faire un petit restaurant ce soir ça va être vraiment top voilà donc on s'éloigne on s'éloigne question 6 que fais-tu voilà que ferais-tu avec un million d'euros ? je rembourserai mon crédit de maison et j'irai faire un voyage en famille 38-18 et surtout se faire plaisir 38-18 si t'as en faire bon bah je le trouve pas c'est lequel ? c'est le J voilà tout de suite je vais le trouver J il est là je dis que je vais le trouver tout de suite et c'est là que j'ai pas trouvé je vous ai dit que c'était du diamant rond oui il me semble une petite dac en diamant rond ça fait du bien alors 38-24 il est là question quel métier voulais-tu faire quand tu étais en fin ? jouer danseuse j'adore danser mais comme je vous ai dit je suis introvertie donc du coup tout ce qui est saine tout ça le regard des autres tout ça donc ça m'a vachement freiné excusez-moi je m'étouffe je vais aller boire un coup voilà je suis introvertie très timide du coup ça m'a bloqué donc j'en ai jamais fait voilà et adulte là j'aurais bien aimé faire de la zumba mais bon vu que je travaille en 2-8 donc un coup du matin je fais 5h 5h du matin 13h 5h-13h du lundi au vendredi et la semaine suivante je fais 13h-21h30 et donc du coup qu'on s'inscrit dans ce genre de sport zumba tout ça et bien c'est le soir en semaine donc en fait sachant que je me couche à 20h quand je suis du matin parce qu'il me faut mes 8h de sommeil et que le soir j'arrive qu'à 22h chez moi du coup c'est incompatible avec les séances de les séances de zumba qui peut être disponible près de chez moi puisque c'est genre à 19h30 ou 20h le soir jusqu'à 21h30 22h enfin deux soirs dans la semaine et donc je ne peux pas payer une année entière sachant que je ne vais même pas pouvoir y aller quand je suis du matin parce que je dors quand ? et il me faut absolument mes 8h de sommeil vous voyez là j'ai eu mes 8h de sommeil toute la semaine et je suis claquée je suis amorphe j'ai plus de batterie je suis vraiment très fatiguée donc je ne m'allume même pas si je n'avais pas mes 8h de sommeil je serais en PLS à l'hôpital quoi j'aurais déjà fait un malaise 10 malaises donc voilà je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir toutes ses heures de sommeil pour tenir le coup après je suis quelqu'un qui ne m'arrête pas je ne fais pas de sieste en temps normal là je vais faire une sieste parce qu'on est vendredi et que du coup j'ai envie de tenir le coup ce soir mais sinon en semaine je ne fais jamais de sieste parce que si je fais une sieste je ne dors plus la nuit voilà donc là je vais faire une sieste je sais que je vais pouvoir dormir ce soir quand même parce qu'on est vendredi et que je n'ai pas fait de sieste toute la semaine et que du coup je suis tellement capoute que je vais faire ma sieste plus je vais dormir ce soir donc mais si je fais une sieste si je fais une sieste dans la semaine tous les jours je suis incapable de dormir le soir après sachant que je me lève à 4h voilà le fait de savoir que je n'arrive pas à m'endormir que je tourne dans le lit que je vois les heures passer et que je me lève à 4h et que du coup ça m'angoisse en fait donc j'évite de faire des siestes pour justement me coucher et dormir direct du coup euh... question 8 est-tu du matin ou du soir ? alors ça va être paradoxal 906 ça va être paradoxal parce que je préfère quand je travaille du matin et euh... parce que je suis ni du matin ni du soir et j'aime pas travailler en journée donc en fait je préfère les horaires du matin même si c'est dur pour me lever même si je suis vraiment fatiguée mais j'ai l'impression de mieux vivre quand je travaille du matin donc je dirais que je suis plus du matin que du soir parce que le soir à 21h30, 22h je m'endors donc euh... donc je suis plus du matin on va dire je cherche ma couleur allez là du coup euh... question 9 quel est le premier concert auquel tu es allé ? j'ai toute une idée je pense que c'est euh... christophe willem 913 christophe willem il y a il y a 12 ans voilà j'ai eu fait shime véronique d'hiquer shime ça doit être shime parce que shime c'était avant christophe willem donc ça doit être shime voilà aux Zénith de Nantes 841 il est là ouais ça doit être shime que j'ai dit mon premier concert j'ai tout mis à côté évidemment que je tenais là et j'ai lâché et ça fait... voilà donc je m'épose voilà euh... question 10 quel est ton numéro fétiche ? alors j'adore le 7 je ne sais pas pourquoi mais j'adore le 7 605 j'adore le 7 ouais il y a aucun il y en a qui disent que c'est tel numéro parce que si parce que là euh... moi j'aime bien le 7 quand il faut choisir un nombre entre 1 et 10 je dis toujours le 7 ou je mise toujours le 7 mais dis donc j'arrête pas de m'entouffer là 742 il faut croire que je dise des bêtises mais bon voilà c'est... j'aime bien le numéro 7 pourtant on a vite un numéro 6 j'aime bien les chiffres pairs mais je sais pas le 7 le 7 m'inspire donc je dirais le 7 voilà euh... question 11 quelle est ta série préférée ? alors euh... je n'ai pas... je regarde pas de série donc je peux vous dire 3721 je ne suis pas du tout série la dernière série que j'ai regardée c'était Friends voilà donc je vais vous dire Friends voilà 3721 3721 il était où le 3721 ? 3721 il était appelé avec... il n'arrive pas à le voir 3721 il est là c'est que je vais chercher un rose et sur le... euh... rose... un rouge et sur l'étiquette c'est un marron ok euh... quelle langue étrangère parles-tu ? aucune je parle juste le français d'accord je comprends l'anglais par écrit à peu près mais bon google traduction et mon copain mais non aucune je ne parle aucune langue étrangère c'est le français je sais que j'aimais bien l'espagnol quand j'étais au collège mais vu que je ne pratique pas et ben j'étais très très douée dans la matière espagnole langue vivante espagnole mais là j'ai tout perdu en fait alors peut-être que quand ma fille sera au collège et si elle choisit espagnol ça va me rappeler de bons souvenirs et que je vais y arriver mais sinon parler non je parle le français c'est déjà pas mal et bien sûr je fais plein de fautes c'est la langue la plus dure vous allez me dire en même temps question 13 où aimerais-tu voyager ? en Suède, Finlande, Norvège et au Canada donc comment ? aux quatre coins de la France parce que on n'a pas fini de découvrir notre belle France question 14 question 14 aimes-tu planifier ou es-tu impulsive ? je planifie tout 435 j'aime bien tout planifier, tout organiser, etc. voilà question 15 dans quel pays voudrais-tu vivre ? je suis très bien en France voilà j'aimerais bien visiter les pays que je viens de vous citer juste avant mais vivre, je vis très bien en France question 16 question 16 tag des personnes alors, je tag je tag Marion de Lily de toutes les couleurs je tag Julie des passions de jus je tag Caroline de la chaîne je tag Amélie de la chaîne je tag Malika de la chaîne d'étoiles qui brillent et je tag Laetitia de la chaîne l'univers de Laetit voilà pour une fois je me suis lâchée dans les tags je ne tag jamais plus de 2 ou 3 personnes mais là j'avais envie de vous taguer toutes les filles donc si vous voulez bien jouer le jeu de répondre à ces questions ça serait avec grand plaisir que j'aille voir vos réponses voilà donc je vous remets toutes les questions en barre de description comme d'habitude je vous remets toutes les chaînes citées aussi également en barre de description on a presque terminé la mise en boîte je vous montre d'abord les couleurs qu'on a déjà fait voilà et je vous montre tout le reste parce que là j'aurais pas fini à temps et beaucoup de 310 après donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker, à commenter si vous n'avez pas de chaîne n'hésitez pas à répondre aux questions en barre de description en barre de commentaires pardon likez la vidéo commentez abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné merci encore je le dis pas assez souvent bienvenue aux nouveaux abonnés j'espère que ma chaîne vous plaira j'ai fait des playlists voilà si vous voulez rechercher des tags j'ai fait une playlist tag blabla tag si vous voulez juste des blabla d'épées sans tag j'ai fait également une playlist de blabla sans tag des préparations de toiles des réalisations d'objets des unboxings achats ou des unboxings partenariats tout est dans des playlists donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous cherchez un petit code promo n'hésitez pas à aller faire un tour dans toutes mes descriptions de n'importe quelle vidéo je vous mets toujours tous mes codes promo voilà sur ce je vous fais plein d'étants bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut tout le monde